Salut c'est Damien, Damien Douani alias dame de Stein&Dame. Aujourd'hui je vais vous présenter par le menu et sous toutes les coutures la star du Noël 2011 et qui n'est autre que le Nokia Lumia 800. Alors à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Le Nokia Lumia que l'on m'a laissé un bon petit moment afin de le tester sous toutes les coutures. Alors on va être très très clair, moi je suis farouchement contre Android, j'ai beaucoup de mal avec Android. J'adore iOS même si j'en reconnais les limitations et d'ailleurs je gelbrake mon iPhone. Et donc j'étais très intéressé par tester le Windows Mobile. Alors Windows Phone plutôt, Windows Phone, Windows Mobile justement c'était l'ancien nom du système d'exploitation Windows qui était juste, comment dirais-je, atroce, je crois que c'est le terme. Et qui franchement ne valait pas tripette. Et avec Windows Phone, Microsoft a décidé de revoir entièrement sa copie depuis une page blanche. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et vraiment marquant. Donc j'avais déjà testé, et vous pouvez le voir sur Stein&Dame, on avait déjà testé Samsung Omnia 7, si mes souvenirs sont bons, qui utilisaient la version précédente de Windows Phone, qui n'était pas vraiment fini, il manquait pas mal de choses. Et là, dans cette version 7.5, et bien ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Le système d'exploitation n'est peut-être pas aussi évolué en termes d'avance qu'en iOS 5, voire même qu'en Android. Mais ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Il y a des choix caractéristiques, des choix assez, on va dire, drastiques qui ont été faits par Microsoft. Et je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Et même si j'ai beaucoup d'habitude sur iOS, je reconnais avoir été assez séduit par ce téléphone. Mais on va regarder tout ça ensemble. Donc, à quoi ça ressemble ? Voilà l'appareil d'abord d'un point de vue design. De tous les Windows Phone existants, il n'y a pas non plus des tonnes aujourd'hui sur le marché, c'est un téléphone qui est très séduisant en termes de design. Alors, il est très fin, il est arrondi. Alors d'ailleurs, il y a ceux qui aiment ce qui n'aiment pas en termes de prise en main, des fois ça peut être un peu bizarre. Mais ça rappelle un peu l'arrondi de l'iPhone 3GS. Là-dessous, vous avez un, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un haut-parleur. Les seules mentions légales sont ici. Et à part ça, il n'y a rien. Comme le style Apple. En gros, c'est très, très, très épuré. Voilà, ici vous avez le logo Nokia qui est là. L'appareil photo. Avec une optique Carl Zeiss. Et le flash. Sur le côté, ici c'est un bouton qui va servir à l'appareil photo. Ici, le bouton qui tombe très bien d'ailleurs sous la main. Voilà, hop, vous voyez. Qui est le bouton de mise en route et d'arrêt. Et puis ici, le bouton de volume. Et puis sur le dessus, il y a bien entendu le jack. Ce qui est très intéressant et qui est remarquable, c'est que déjà, il n'y a pas une seule vis. Mais quand je dis qu'il n'y a pas une, c'est que je me suis vraiment demandé comment ils avaient rentré l'électronique là-dedans. L'écran, vous le voyez, est un tout petit peu bombé. Voilà, il est un tout petit peu bombé. Et je me suis vraiment demandé comment ils avaient rentré l'électronique. Alors le seul endroit où il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est là-dessus. Voilà. Où ici, vous ouvrez, vous avez un port USB qui vous permet de brancher l'appareil et de le relier à un ordinateur et surtout de le charger. Il y a une petite vis qui se balade ici. C'est la seule que j'ai vue sur tout l'appareil. Et là ici, si vous déboîtez sur le côté, vous allez avoir la carte SIM qui se met ici. Hors de cela, rien. Il n'y a strictement rien d'affleurant. Donc je pense qu'ils ont rentré l'électronique par l'écran en encapsulant l'électronique derrière l'écran. Enfin, c'est très très bien fait, sincèrement. Et ça, rien que ça, c'est un vrai beau coup de chapeau à Nokia qui sort un appareil qui est très séduisant. Alors là, il est noir. Donc il est sincèrement tristone. Mais en bleu, enfin en cyan et en rouge ou rose, rouge-rouze, il est sincèrement craquant. Et donc je pense qu'il y a un vrai travail de la part de Nokia d'avoir sorti un appareil qui est très séduisant au point de vue de la forme. Donc du point de vue de la forme, déjà ça, le succès est rempli, mission accomplie. Maintenant, d'un point de vue de l'OS. Parce que la grande question, vous le savez, Microsoft et Nokia ont passé un accord entre eux pour pouvoir travailler de concert et faire en sorte que Nokia soit un peu le vaisseau amiral de Windows Phone. Donc il faut des choses qui soient différenciantes par rapport aux autres fabricants comme Samsung ou HTC par exemple qui fabriquent et qui proposent eux aussi des Windows Phone. Alors comment ça se passe ? Eh bien, il y a des logiciels exclusifs qui d'ailleurs, logiciels exclusifs qui vont d'ailleurs ensuite être réunis dans une collection spécifique qui va s'appeler Nokia Collection sur le Windows Market qui permettra d'avoir, dans lequel vous avez toutes les applications, etc. comme l'App Store d'Apple. Alors on regarde rapidement à quoi ça ressemble. Quand vous l'allumez, vous avez donc le menu ici, qui est un peu l'équivalent de l'ancien menu Home ou Today de Windows Mobile. Donc là, vous avez Windows Phone avec ici des petites notifications qui vous disent qu'est-ce que vous avez comme message. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai un mail en attente et un SMS en attente. Eh bien, comment ça se déverrouille ? Là, ici, vous avez les curseurs concernant la batterie et concernant le réseau. Comment ça se déverrouille ? Hop, voilà. Vous faites monter par haut et tout va se scroller vers le haut, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça, c'est le menu d'accueil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ici, vous avez par exemple le menu Wi-Fi disponible. Donc, vous avez les notifs qui apparaissent en haut. Alors, les notifs ont un fonctionnement un peu particulier. Par exemple, là, le Wi-Fi, si j'avais cliqué dessus, eh bien, j'aurais atterri dans le menu Wi-Fi. Si c'est un SMS, en fait, il faut que je déverrouille et ça me fait apparaître le menu SMS. Je ne peux pas revenir, par contre, aux notifications, à la différence Android et iOS. Donc, une fois que c'est perdu, au moins, je n'ai pas trouvé comment le faire. Donc, comment ça fonctionne ? La différence, c'est que, très concrètement, iOS est focalisé sur les applications. Android va être focalisé sur des raccourcis et des widgets, ou sur des tâches, on va dire. Tandis que Microsoft a pris un parti pris très simple, qui est de faire des tuiles, donc des carrés actifs, dynamiques, dans lesquels vous allez vous focaliser sur une agrégation d'informations. C'est-à-dire, par exemple, là, vous voyez, vous avez les petits menus qui bougent. Là, j'ai un 1 au niveau du message, qui veut dire que j'ai un SMS en attente. Ici, j'ai un email en attente. Et puis là, j'ai, par exemple, le carré mois qui n'arrête pas de bouger et qui me notifie tous les messages que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous vous inscrivez sur Windows Phone, quand vous l'allumez, tout comme sur iTunes, sur Android, vous êtes obligé de créer un compte Windows Live qui va agréger vos comptes sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, entre autres, et qui va vous permettre d'avoir, après, une agrégation, non seulement de tous vos contacts. Donc, on va commencer par là, les différents contacts que voici, avec, notamment, vous le voyez ici, ma dernière notif, le dernier message que j'ai sorti. Ici, tous les messages, tous les contacts. Si je prends un contact, par exemple, je ne sais pas, le premier, voilà, Abeline, j'ai différents numéros. Et puis, j'ai en bas, le nombre de fiches qui sont agrégées. Et donc, ça, c'est l'agrégation. C'est toutes les fiches qu'il a trouvées dans les différents réseaux sociaux que j'utilise et dans lesquels Abeline aussi est. Et qui va lui permettre d'agréger et de créer une fiche unique. Donc, vous avez tout ça. Vous avez ensuite les notifications qui sont, le quad neuf, c'est toutes les mises à jour de mes amis, de mon réseau d'amis. Voilà. Et puis, ça, c'est les contacts récents que j'ai contactés, que j'ai appelés, etc. Donc, ça fonctionne comme ça, d'un point de vue horizontal. Vous avez remarqué que c'est une interface qui s'appelle Metro, qui est très écrite, j'ai envie de dire. Et assez intéressante. Un peu, on va dire, déconcertante, justement, pour les aspects, par rapport aux aspects très iconiques, notamment d'iOS. Mais, une fois que vous êtes habitués, il y a une vraie différence. Et surtout, c'est le vrai parti pris de Microsoft, qui vient d'ailleurs du travail qu'ils avaient mené sur le Zune. Et qui commence à converger avec, notamment, la Xbox. Et que vous allez retrouver aussi dans Windows 8. Alors, très concrètement, vous l'avez vu sur les contacts. Hop, toujours le petit bouton Home en bas, en forme de drapeau Windows, qui vous permet de revenir. Donc, comment ça fonctionne, la navigation ? Vous avez trois boutons ici, toujours les mêmes. Un, le bouton Home, le bouton Windows, qui vous permet de revenir au menu initial. Vous avez ensuite, le bouton ici, la petite flèche, qui vous permet de revenir en arrière, par rapport à une action que vous avez faite. Et puis ici, qui est le menu de recherche. Hop, que je vais appuyer. Et qui, en fait, vous fait tomber, magiquement, sur Bing. Bing ! Alors, franchement, la recherche sur Bing, c'est pas mal. C'est pas encore tout à fait ça, je trouve. Mais bon, donc là, typiquement, voilà, si vous faites une recherche sur Bing, voilà, recherche du Bing, vous pouvez faire une recherche de musique, vous pouvez faire une recherche vocale. Alors, il y a une sorte de Siri qui s'appelle Telmy, qui est le Siri de Microsoft. C'est pas encore tout à fait ça, franchement. Mais on peut essayer, c'est d'ailleurs pour voir. Chercher restaurant à Montpellier. Voilà, donc ça, vous constatez qu'il a trouvé très rapidement. En revanche, si j'avais donné, par exemple, le prénom de quelqu'un, ou un nom un peu plus spécifique, un peu plus compliqué, il aurait eu un tout petit peu plus de mal, à la différence de Siri, qui est quand même beaucoup plus fort là-dessus. D'autre part, Siri est quand même très orienté tâche, je dirais assistant, ce qui n'est pas le cas de Telmy. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Alors ensuite, ici, la tuile qui permet de dire que, voilà, j'ai un message en attente. Voilà, Fanny, qui me demande si j'ai fini ma vidéo. Donc ensuite, si je rentre dedans, j'ai la conversation, logiquement. Voilà, j'ai les gens qui sont en ligne. Je pourrais avoir, si je voulais savoir qui est en ligne et comment sur les différents réseaux sociaux. Mes conversations en cours, ça vient de le voir. Voilà. Ensuite, hop, vous avez remarqué qu'il a changé de visage. Il avait un petit smiley qui faisait un clin d'œil. Maintenant, c'est un smiley souriant. Les Google Mail, c'est pareil. Alors, je trouve d'ailleurs que le client mail de Microsoft est beaucoup plus agréable que celui de ses concurrents. Vraiment, c'est vraiment le point fort, un des points forts. Le calendrier qui, vu par contre, il faut s'y habituer. Saincèrement, c'est assez particulier. Vous avez soit l'agenda, vous avez ensuite ici les tâches. Et puis, vous pouvez avoir des vues différentes. Voilà, hop, par exemple, avec une vue au mois. Voilà. Donc, bon, après, vous baladez. C'est assez classique. Vous voyez la cinématique des tuiles. C'est assez intéressant. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, vous avez la touche mois. Alors, c'est très rigolo parce que c'est la touche que j'ai quasiment le plus utilisée. Oui, effectivement, on est très égocentrique quand on est blogueur, très certainement. Mais ce qui est intéressant, surtout que c'est que c'est très pratique. Ça me permet quoi ? Ça me permet de savoir mon profil, de savoir quelle est la dernière notif que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux. Là, c'était sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Et puis, vous pouvez directement publier un message, signaler votre localisation ou définir votre statut de conversation. Alors, par exemple, publier un message. Je peux choisir ensuite sur quel réseau social que j'ai préenregistré ou est-ce que j'ai envie de publier. Windows Live, Facebook, Twitter, LinkedIn. Voilà. Alors, vous voyez la petite flèche ? Hop, je reviens en arrière. Ça m'évite de revenir à la touche Home. Ça me permet de revenir d'un cran à chaque fois en arrière, comme sur un navigateur. Voilà. Et ensuite, si je fais ça, clac, et bien là, j'ai toutes les notifications qui remontent de mes différents réseaux sociaux, principalement Facebook et Twitter. En fait, j'ai différentes personnes avec qui je dialogue. Et je peux, si j'ai envie, cliquer là-dessus et voir. Typiquement, voilà, ça, c'est un post que j'ai fait sur Facebook. Et je peux voir les gens qui aiment, etc., etc. Et je peux, par exemple, ici, si je veux directement interagir, ajouter un commentaire ou bien liker. Et ce qui veut dire qu'automatiquement, j'envoie un message sur Twitter ou sur Facebook sans avoir besoin d'ouvrir les différents clients spécifiques. Et ça, c'est vraiment génial. On l'avait déjà. On l'a déjà un peu sur Android. Et on l'avait surtout sur le défunt et très regretté WebOS. Ensuite, il y a les applicatifs. Alors, bien sûr, les applicatifs Facebook, Twitter et Fils Sismique, etc. Bon, c'est pas mal. Moi, j'ai un peu de mal encore. Les applicatifs ne sont pas aussi développés, je ne trouve pas aussi puissants que l'on pourrait avoir sur... Pas aussi aboutis, par exemple, que les versions iOS ou les versions Android. Ce n'est pas encore tout à fait ça. J'ai eu du mal, vous voyez, à trouver mes marques sur ces applicatifs-là. Si on ne comprends pas Facebook, le Facebook est plutôt bien fait. Mais vous allez voir, par exemple, là, c'est exprimez-vous, etc. Je n'ai toujours pas trouvé le moteur de recherche. Il doit y avoir un moteur de recherche quelque part qui me permet, par exemple, de trouver une page spécifique ou autre. Mais j'ai un peu de mal. Donc, je n'ai pas tout à fait trouvé ça. Bon, à part ça, ça reste du monde du classique. Avec toujours la logique de navigation à la Windows Mobile. Voilà. Ensuite, vous avez ici, bon, les différentes applications. Si vous voulez accrocher sur la home page quelque chose, vous laissez le doigt appuyer. Et à partir de là, vous pouvez soit, vous le voyez, là, par exemple, supprimer. Là, en l'occurrence, par exemple, tac, voilà. Je vais supprimer cette tuile qui va... Et après, je peux déplacer les autres. Je vais déplacer Sismic, voilà. Et la mettre à côté. Voilà. Mais je peux aussi ensuite aller chercher dans le listing complet de toutes les applications. Je peux aller chercher l'application que j'ai envie d'accrocher sur la home page. Par exemple, Allociné. Hop. Épinglé sur l'écran d'accueil. Évaluer, donner un avis ou désinstaller. Hop. On va accrocher sur la première page, voilà. Et si je veux le déplacer, je laisse le doigt appuyer et je remonte. Et je vais le mettre dans le trou que j'ai laissé. Hop là. C'est pas facile d'une seule main. Voilà. Tac. Et c'est fini. Voilà. À partir de là, donc là, vous allez vous voir, tout est animé. Alors, les applications spécifiques Nokia, elles sont vraiment pas mal. Il y a Nokia Music, notamment, qui permet d'avoir accès à des sortes de radios live assez sympathiques. Un peu comme on peut avoir sur iTunes ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous avez bien sûr, ici, le iTunes local qui est le Zune, musique plus vidéo. Vous avez ici Nokia Cartes, qui est en fait le logiciel de cartographie, qui je trouve est moins bon, vraiment moins bon que celui qui équipe ses concurrents actuellement. Vous avez ensuite le Marketplace, donc la Marketplace Windows. Alors, on va essayer de battre en brèche un avis qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels. À ma grande surprise, vraiment, aujourd'hui, ça commence à être plutôt bien garni en termes d'applicatifs et vous retrouvez en gros les applicatifs classiques. On va y revenir juste après. L'application Environ est très sympathique. C'est une sorte de Around Me. Ça permet de savoir automatiquement qu'est-ce que vous avez autour de vous immédiatement. Voilà. Les différents restaurants, par exemple, des idées de sortie, etc. Avec le plan qui est associé. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très puissant, qui est très simple et que je trouve vraiment super. Et très bien intégré surtout, avec, vous voyez, à chaque fois le plan qui bouge en haut. Et je peux directement avoir accès au plan. Voilà. Directement, voilà. Je peux directement savoir où est-ce que je veux aller, etc. Et puis, effectivement, le dernier plus de Nokia, que je n'ai pas laissé en première page, c'est le Nokia Drive. Alors, vous voyez, si, par exemple, je cherche une application, je peux cliquer sur la lettre et hop, automatiquement, tac, je vais aller à N. Le Nokia Drive qui est, en fait, un véritable GPS gratuit européen intégré dans le téléphone. Et puis, bien sûr, vous avez les applicatifs Microsoft Office, notamment. Vous avez une intégration Office via le iCloud de Microsoft qui s'appelle SkyDrive. SkyDrive qui vous permet de stocker différents documents et d'interagir. Alors, c'est les documents Word, Excel ou PowerPoint. Ou bien Notes, qui est vraiment pas mal, qui est un logiciel qui s'appelle OneNote, qui vous permet de centraliser des notes et de faire des tâches, de créer des tâches et de créer des notes multimédia. Cet applicatif, d'ailleurs, c'est très intéressant, est aussi disponible sur iOS, sur iPhone. Et vous pouvez donc prendre des notes, etc. Et ensuite, le synchroniser avec SkyDrive, donc, tout simplement. Donc, pas iCloud. Voilà. Vous avez, bien sûr, les jeux Xbox Live, tout le moins, le compte Xbox Live qui vous permet de vous connecter. C'est un peu le Game Center local. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes qu'il y a avec les concurrents. Moi, parce que j'aime beaucoup les tuiles qui sont actives. Et puis, le navigateur Internet. Alors, c'est IE. C'est Internet Explorer. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Simplement, aujourd'hui, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas les, comment dirais-je, les pages mobiles. Là, vous voyez, par exemple, je me suis connecté sur Mac Forever, qui est un site que j'aime beaucoup, qui, d'ailleurs, parle des applicatifs Windows Marketplace. Et vous pouvez constater la courbe que vous voyez là. C'est la courbe de progression du nombre d'applicatifs sur le Windows Marketplace. Il y en avait 35 000 à la mi-octobre. Et il y en a, aujourd'hui, 50 000 à la fin de l'année. En gros, il y a, et donc, vous le voyez, d'ailleurs, vous voyez, ils expliquent, d'ailleurs, la constitution. 15% de jeux, vous avez 23% de payants et vous avez du gratuit ou du freemium en 68%. C'est pas mal, puisqu'en gros, l'app store, enfin, le marketplace a mis 14 mois pour se remplir et pour arriver à 50 000 applications, tandis qu'il en a fallu 19 à Google Android et 12 mois à iOS App Store. Donc, il y a vraiment de plus en plus d'applicatifs pour cet OS-là. C'est assez intéressant à remarquer et surtout, donc, à abattre en brèche cette idée que moi-même, je croyais, idée fausse, qui est de dire qu'il n'y a pas vraiment d'applicatifs intéressants sur ce Marketplace. En revanche, donc, le navigateur, bien sûr, hop, vous le tournez, clac, il va basculer. Voilà. En revanche, donc, je disais, en termes de fonctionnement, c'est assez particulier. D'ailleurs, par exemple, là, il n'a pas reconnu la version mobile, il n'a pas basculé sur la version mobile de Mac Forever. Si je double-clique, voilà, on retrouve les fonctionnements classiques que l'on a sur tous les navigateurs aujourd'hui modernes. Voilà, très bien. Là, ça marche bien. Mais des fois, ça marche mal. Il a du mal à comprendre exactement ce que je veux. Autre chose que je... Donc, il a du mal, des fois, à naviguer dans la page. Autre chose aussi, des fois, le tactile est un peu... C'est bizarre, ça. En fait, il y a certaines lettres qui fonctionnent mal, notamment sur le clavier. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait pratiques. On va faire un essai, par exemple, si on tape Stanley Dame. On y va. Là, vous voyez, ça fonctionne bien. Mais c'est bizarre, je suis moins... Je suis moins confort sur le clavier. Là, dans ce sens-là, ça va. Mais c'est quand vous le mettez dans ce sens-là. Je suis moins confort avec le clavier de Windows Phone qu'avec notamment le clavier de l'Apple iPhone. Donc, vous disais-je, voilà, effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de flash non plus. On a beaucoup critiqué Apple sur le sujet, mais Microsoft a fait le même choix. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, vous voyez, si par exemple, je veux sélectionner du texte, je laisse le doigt dessus. Alors, est-ce que ça va marcher là-dessus ? Non. Mais si par exemple, j'ouvre une note, on va dire que je crée un SMS. Voilà. Si je fais ça, si je tape, voilà, donc j'ai tapé une... Voilà. Et si je veux sélectionner, donc je laisse le doigt appuyer. Alors, vous voyez, il y a une petite... Voilà, il est au-dessus. C'est très bizarre. En fait, la sensibilité de l'écran est particulière. Voilà. Vous tapez une fois, vous voulez positionner le curseur, et il vous sélectionne tout le mot. Alors, si je veux copier, je peux directement copier. Il y a beaucoup moins d'options que sur iOS. Mais ce qui est bizarre, c'est que si je veux tout sélectionner, vous voyez, là, j'ai réussi. Mais sur des longs textes, des fois, ça ne marche pas. Et donc, je trouve que le mode de fonctionnement et la sensibilité de l'écran, la précision de l'écran, je ne sais pas si ça vient de l'écran ou de l'OS, est moindre, je trouve, par rapport à ses concurrents, notamment l'iPhone. Ce n'est pas tout à fait ça encore. Et si vous voulez, si vous voulez, donc je positionne le... Voilà. Il n'y a pas de petite... Je suis obligé de descendre. Il n'y a pas de petite loupe. Je suis obligé de descendre sur le mot en particulier. Vous voyez. On va essayer de le faire encore une fois. On va essayer de bien le montrer à l'écran. Voilà. Si je veux sélectionner... Ce n'est pas facile sur fond noir, sur fond blanc. Voilà. Si je veux sélectionner, par exemple, mettre le curseur entre le E et le L, je vais être obligé d'appuyer, de le descendre. C'est un fonctionnement qui est vraiment particulier. Voilà. En résumé, le tour du propriétaire du Nokia Lumia 800. Vous avez vu donc rapidement le mode de fonctionnement de Windows Phone, que je trouve vraiment intéressant, vraiment rapide. Alors l'appareil est un simple cœur. 512 mégas de RAM et pourtant, il n'y a pas un lag. Je veux dire, je n'ai pas réussi à le faire laguer. Il fonctionne bien. Des fois, alors, c'est assez particulier, il m'a planté. De temps en temps, hop, il s'éteint et il reboute. Pas d'écran bleu, mais il reboute. Ça arrive. Bon, ça a été assez rare, mais ça m'est arrivé une ou deux fois. La batterie, il faut être honnête, c'est comme tous les smartphones. Au bout d'une journée, si vous l'utilisez d'un minimum, de manière intensive, en allant sur Internet, en utilisant le Wi-Fi, etc., la batterie est morte en une journée. Mais c'est un très bon appareil, vraiment. Et typiquement, pour moi, si je devais faire un choix, aujourd'hui, hors iPhone, et voilà, vous constatez ça, la petite sonnerie veut dire que c'est la fin. Si hors iPhone, eh bien, tout simplement, c'est un très, très bon et très sérieux et très dangereux, certainement, outsider pour les appareils comme notamment Android. Parce que je pense que si vous êtes sur iPhone, vous avez vraiment vos habitudes. Et si, par contre, vous n'avez jamais vraiment touché à un smartphone avancé, je pense que le Nokia est un excellent choix et j'attends de voir les évolutions de l'OS qui n'est pas encore complètement finie, il y a encore des choses qui manquent, je trouve. Et donc, j'attends avec impatience de voir les évolutions de l'OS de Microsoft et notamment les nouveaux modèles qui vont sortir sur Nokia et les concurrents.